Salut à tous, bonjour tout le monde, je vous embrasse aujourd'hui, c'est la vidéo sur le changement drastique et important que vient de faire Valve uniquement pour les français, je répète, uniquement pour la France, autour des ouvertures de caisse, des clés, des utilisations des skins, etc. qui vient tout simplement d'éviter, voilà, Valve vient de s'éviter tout problème avec les lois françaises et l'état parce qu'ils sont déjà en procès pour clause abusive autour des jeux, des jeux dématérialisés quand on achète un jeu dématérialisé, on n'a pas la possibilité de le revendre, et bien l'état est au TGI de Paris et le procès est en appel et je pense que dans un futur pas très loin, on pourra acheter des jeux et une fois qu'on les aura finis ou qu'on en aura marre ou des trucs comme ça, on pourra les revendre mais bon, ça c'est pour plus tard, aujourd'hui la mise à jour, les potes, elle est vraiment très sérieuse et va totalement changer le jeu, car on va introduire le X-Ray Scanner, donc c'est le P250 X-Ray Scanner on ne peut plus acheter de caisse, de clé et tout comme avant, donc maintenant en gros, je vais acheter un X-Ray Scanner et qu'est-ce que ça va faire ? Acheter 2,20€, donc c'est le même prix qu'une clé et qu'est-ce que ça va faire ? On va faire autoriser, fermer, et là quand je vais ouvrir une caisse désormais, en fait, prévu container, on va faire go to scanner et donc on va avoir la possibilité de voir, j'ai gagné un P250, c'est génial prévu container, go to scanner, et là, use scanner on va pouvoir, il y a cette animation maintenant, on va pouvoir voir ce qu'on va gagner ce qu'on va gagner dans la caisse, et là concrètement, tu sais très bien que ça vaut 30 centimes ce truc par contre, si on n'achète pas, donc là je décide de ne pas l'acheter, d'accord ? donc hop, je m'en fous, je ne veux pas l'acheter, je ne veux pas perdre mes 2,20€ et tout ben je ne peux pas ouvrir d'autres caisses, voilà go to scanner, ça va me mettre, you must claim voilà, il faut, ça m'ouvre quand même cette caisse, et si j'en prends une autre, genre celle-là go to scanner, voilà, ça me met ça, donc il faut que j'achète cette merde, voilà, autoriser 2,20€ pour pouvoir maintenant ouvrir par exemple une autre caisse donc c'est c'est juste parce que je l'ai fait deux fois, d'accord on va faire ça go to scanner, use scanner, voilà il va falloir maintenant ben non, j'ai gagné cette SG totalement dégueulasse bon, on va s'arrêter, on va arrêter les frais tout de suite, donc, pour ceux qui ne comprennent pas concrètement, qu'est-ce que ça change tout ça je vais vous montrer les clauses abusives pour ceux qui veulent essayer de contourner le système vous ne pourrez pas parce que si vous avez dans vos têtes, vous vous dites j'ai envie de changer, je veux mettre un VPN changer mon pays en France pour pouvoir avoir l'ancien système faire des case opening, etc, etc, etc si vous faites si vous faites ça Valve peut mettre un terme pour rendre l'accès à votre compte totalement bloqué, voilà, et vous perdez votre compte c'est-à-dire que moi, si j'ai 10 000 heures de jeu, machin, ceci, cela je perds mon compte, c'est pas possible donc, ceux qui voudront contourner ce truc-là, échanger d'adresse, machin, ceci, cela c'est pas possible, donc on va pas se mentir, ce système il est juste mis en place pour contourner le système de loterie, le système de de loterie pas régi par les français, par l'encadrement des lois européennes et tout qui est ultra abusif, le fait d'acheter une clé et tu sais jamais ce que t'as et le taux de drop, il est de 0, je sais plus combien de pourcents enfin, c'est du scam complet que fait Valve depuis des années et ils se mettent des milliards d'euros dans les poches mais pour le coup, c'est un peu plus cool parce qu'on voit ce qu'il y a derrière mais derrière, si ça te plaît pas si t'es pas content tu peux pas ouvrir d'autres caisses donc au final, je suis pas c'est la même chose, c'est juste qu'on contourne le truc mais que t'as la possibilité de voir l'item et donc ils peuvent se protéger en disant bah c'est pas de la loterie ils voient l'item qu'il va gagner derrière soit ils le valident, soit ils le valident pas c'est un peu comme les petites machines quand vous mettez une pièce de 2€ et vous avez les boules et tout sur les jouets enfin vous voyez un peu de quelle machine je parle au final, ça c'est autorisé parce que c'est pas considéré comme de la loterie parce qu'on voit concrètement ce qu'on va gagner même si tu payes 2€ pour un item qui en vaut 5 centimes au final tu vois tu vois littéralement ce que t'es en train de gagner donc c'est pas considéré comme de la loterie alors que là quand tu sais pas ce que c'est c'est de la loterie et en France il y a trop de lois le jeu de hasard et tout c'est régi vraiment par par la française des jeux et tout machin ça appartient à l'état donc c'est pas possible de baiser l'état en France c'est pas possible ils sont pas contents d'ailleurs là ils sont au tribunal pour clause abusive pour les jeux dématérialisés je pense qu'ils font ça pour éviter d'avoir un deuxième cas sur le dos et avoir des dommages et intérêts à payer de manière colossale il y a déjà eu plein de problèmes dans des pays où Valve a dû payer des dommages et intérêts à des familles c'est à dire qu'il y avait des enfants qui prenaient des cartes bancaires de leurs parents pour faire des case openings à plusieurs dizaines de milliers de dollars et ils faisaient des bets ils faisaient des gambling avec etc la famille était pas au courant ils ont dit moi mon enfant il a pris ma carte bleue moi je suis pas au courant il fait ça dans mon dos c'est vous rendez addict les jeunes et tout machin enfin Valve ils se font casser le cul qu'on soit bien clair ils se font casser le cul au final et pour éviter ça dans une multitude de pays donc peut-être que ça arrivera dans d'autres pays et tout pour éviter justement de se battre contre l'état et d'avoir des problèmes de justice voilà ce qu'ils ont mis en place moi personnellement je m'en fous je fais pas de case opening et tout mais je trouve ça un peu plus cool que ce qu'il y avait avant au final on voit quand même un peu ce qu'on a au final c'est la même chose ne nous mentons pas c'est exactement la même chose même si t'as un item de merde que tu veux ouvrir une autre caisse tu vas ouvrir l'item de merde comme moi j'ai fait pour vous montrer un deuxième exemple mais bon j'ai arrêté les frais on va pas se mentir donc voilà peace and love les potes j'espère que vous allez vous abonner road to 80 000 c'est très rapidos désolé un peu je suis malade je pense que ça s'entend mais voilà il y a Dreamhack Malmo aussi qui commence aujourd'hui vous aurez les débriefs les analyses vous inquiétez pas il y a du lourd qui arrive ciao les potes